Il faut du courage pour pouvoir être différent, il faut du courage pour pouvoir penser en dehors de la boîte. Il faut du courage pour pouvoir être riche, il faut du courage pour pouvoir être libre, il faut du courage pour pouvoir réussir, il faut du courage pour pouvoir atteindre ses objectifs, il faut du courage pour pouvoir être exceptionnel. alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner tu connais cliquez sur la coche pour sauver toutes les notifications ah ouais les gars vous avez pas vu là je sais plus c'est ou droite ou gauche il y a mon petit truc instagram les gars donc suivez moi les gars massivement sur instagram mais à un moment donné là et si c'est joué à ta hâtie l'idée de cette chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé passer à l'action ok pouvoir créer ton business et pouvoir voyager créer ta vue sur mesure tu fais ce que tu veux derrière l'essentiel le but c'est qu'on puisse être libre c'est ça l'objectif l'objectif c'est pas d'être millionnaire ça dépend des objectifs tu peux vouloir devenir millionnaire c'est pas un problème même 10 millionnaire même plus si tu veux l'essentiel c'est surtout de pouvoir être libre tu vois parce que ne t'inquiète pas que ta liberté tu n'as pas besoin de tant d'argent que tu penses pour avoir ta liberté à au-dessus de 10 000 20 000 euros par mois tout ce qui est en plus c'est du plus c'est plus après en termes de projets qu'est ce que tu veux faire c'est pour ça qu'on dit que l'argent peut pas être un seul moteur parce que si jamais c'est ton seul moteur à partir de 10 20 cas ben tu vas arrêter de travailler tu vas tu vas stagner tu vas rester comme tu es parce que tu n'as pas besoin de plus tu vois je te parle même pas si en plus tu immigres genre sur des pays genre amérique latine thaïlande même estonie tous les pays comme ça là voilà 10 20 cas par mois c'est je veux dire tu auras la vie que tu veux que là que tu rêves là donc c'est pour ça dans un premier temps déjà les gars viser la liberté faites les choses step by step parce que sinon après vous allez vous décourager j'ai commencé un business trois mois après je suis pas millionnaire qui t'a menti en fait pourquoi tu écoutes qui t'a menti qui est non ok donc les gars premier step viser la liberté ok donc tu as l'étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait les 20 40 semaines tu as toutes les stratégies étape par étape je te montre exactement comment j'ai fait on peut pas être plus transparent là les gars ok donc c'est offert c'est gratuit donc vas-y tu es libre de pouvoir y accéder et pas d'excuses les gars oui tous les gens qui sont autour de vous vous disent n'importe quoi c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont aussi pauvres et j'ai rendu à ivry dans quatre mois j'ai redobé mon BEP j'ai rendu dans quartier des cas des pyramides et pourtant j'ai réussi à créer mon business en ligne qui était sur le saxophone au début je vends toujours d'ailleurs tu peux trouver la chaîne elle est toujours là un jonathan le saxophoniste et voilà j'ai rien et rien de spécial j'ai eu les bonnes informations je les ai appliquées j'ai eu les les coronesses de le faire et d'aller jusqu'au bout ce que peu de personnes font voilà c'est pour ça qu'il ya eu il ya nous c'est pas un truc au hasard il ya eu il ya vraiment il ya eu il ya nous ceux qui portent leurs coronesses pour rester polis et il ya les autres donc bref passons directement au sujet de la vidéo il va te falloir du courage pour ne plus être pauvre sur le sujet de la vidéo je pense que je mettrai ça en titre tu verras c'est la surprise je sais pas encore mais normalement c'est ce que je mettrai en titre une vidéo qui est inspiré de d'un des comme des speeches de td jacks tu sais de nos jours on est tous en train de se prendre la tête par rapport à qu'est ce que les autres vont penser et j'avais fait une vidéo là dessus et d'ailleurs je pense qu'elle a pas trop bien marché cette vidéo mais pourtant c'est la vérité tu vois la plupart des gens se prennent la tête parce que j'écoutais beaucoup de gens et c'est toujours par rapport à ce que les gens vont dire c'est toujours c'est ton compagnon ta campagne étaient tes parents tes amis des amis proches quand tu te lances même quand je fais des interviews tu vois il ya des gens on reparle toujours un peu du parcours de comment ils ont commencé qu'est ce que les gens autour ils ont dit et c'est incroyable comment les gens qui sont autour de toi peuvent te démotiver on ne sait pour quelles raisons enfin on s'en doute un peu mais on ne sait pas trop pourquoi mais tu as toujours des gens autour de toi qui vont toujours dire des choses et clairement si jamais tu les écoutes pas tu ne fais rien en fait c'est simple que ça en fait si jamais tu écoutes les gens qui sont autour de toi quand tu te lances ou tu leur demandes un conseil est ce que tu penses que je devrais investir dans ça ou acheter une formation ou faire des trucs eux ils ont jamais fait ils ont jamais expérimenté ils ont jamais eu de résultats avec ce dont tu veux leur parler c'est sûr qu'ils vont te dire un conseil qui va pas fonctionner tu vois limite des fois je crois que certaines personnes vont demander à des conseils comme ça des gens qui ont aucune expérience dans ce qu'ils veulent faire juste pour qu'on pouvait pour leur dire mais non mais non évidemment qu'il faut pas que tu fasses ça reste comme nous c'est mieux tu vois parce que quand tu vas vouloir changer ta vie agir de manière différente etc tu vas commencer à gêner en fait tu vas commencer à gêner les gens qui sont autour de toi parce qu'en fait tu vas leur tu vas leur refléter leur propre incapacité à faire ce que toi tu es en train de faire c'est à dire je vouloir changer sa vie c'est à dire changer ta vie c'est à dire avoir plus de finances et plus libre etc parce que tout le monde veut ça ok mais ça va les énerver de voir que que toi tu agis et que tu vas peut-être y arriver alors qu'ils n'y arrivent pas donc inconscièrement ils vont vouloir te garder avec eux donc si jamais tu veux pas faire de vagues tu veux gêner personne tu veux pas que personne ne te dise des trucs qui sont pas bien etc tu veux que tout le monde thème tout ce que tu as à faire c'est rester médiocre soit quelqu'un de normal pense comme eux pense comme eux agis comme eux travail comme eux fait tout comme eux comme ça il n'y aura aucun problème tu vas tu vas gêner personne personne va te prendre la tête il ya des gens qui abandonnent leur rêve il faut ça ils voulaient et quand ils ont vu alors copine a dit ouais tu veux quoi tu veux tu veux tu vas dans une sec c'est ça nanani nanana machin bah ils arrêtent tu vois ils arrêtent donc c'est exactement ce qu'il faut que tu fasses si jamais tu veux pas faire de vagues tu veux pas que les gens parlent sur toi ou dise nanani ou tu as peur qu'on se moque de toi ou je sais pas quoi etc agis comme eux soit comme transparent soit voilà dans et comment on dit ça reste dans le troupeau voilà raison troupeau bouge pas soit comme eux soit un numéro voilà soit pareil alors met toi dans une case pense pareil etc comme ça là t'es bon parce que les choses vont pas se faire comme ça tu vois les gens ils ont pas leur et pas leur cornaise tu vois il faut des cornaise pour pouvoir changer sa vie tu vois il faut des cornaise pour pouvoir avoir du succès il faut du courage pour pouvoir être différent il faut du courage pour pouvoir penser en dehors de la boîte il faut du courage pour pouvoir être riche il faut du courage pour pouvoir être libre il faut du courage pour pouvoir réussir il faut du courage pour pouvoir atteindre ses objectifs il faut du courage pour pouvoir être exceptionnel. Il faut du courage pour pouvoir tout péter dans sa vie. C'est bien beau d'avoir des coronesses pour aller se battre dans la rue, pour être énervé ou je ne sais pas quoi. Soyons intelligents et utilisons notre testostérone dans quelque chose qui ramène de l'argent. Soyons productifs. La plupart des gens ne sont pas productifs. Les gens sont occupés, mais ils sont occupés à rien faire en fait. Je connais des gens, ils sont plus occupés que moi-même. Ils sont plus occupés que moi-même alors qu'ils ne sont pas à rien faire en fait. Il n'y a aucune productivité, ça ne sert à rien en fait. Ils sont occupés à ne rien faire. Ça c'est la spécialité des gens, occupés à ne rien faire en fait. Ça veut dire quoi, occupés à ne rien faire ? Ça veut dire que tu es occupé, toute ta journée occupée à faire plein de trucs, mais finalement tes revenus n'augmentent jamais en fait. Tu es juste occupé à ne rien faire en fait. C'est juste du vent en fait. Donc aujourd'hui la vérité, la vérité on va dire les choses vraies, il faut dire les vérités même si ça fait mal. C'est si jamais aujourd'hui tu n'es pas dans le process à changer ta vie, c'est que tu as un manque de coronesse pour rester poli. Tu as un manque de coronesse, tu as un manque de courage. Tu préfères rester dans la masse, gêner personne, comme ça tu vois là il n'y a pas de problème. Je suis comme tout le monde, je ne veux pas qu'on disait mais attends mais n'importe quoi, tu vois pas que tu es bête ou quoi, tu es un pigeon, tu es un pigeon, n'importe quoi, ce n'est pas possible, tu ne peux pas faire ça. C'est impossible, ça se saurait, tout le monde le ferait si jamais c'était possible. Tu crois que tu es le plus malin, tout ça, etc. C'est vraiment du courage de recevoir des critiques, ça vous demande du courage de penser différemment des autres. C'est difficile dans un groupe de penser différemment des autres. Tout le monde te prend pour un ouf, tout le monde te ridiculise, tout le monde te fait comme si tu étais stupide en fait parce que tu penses en dehors de la boîte, parce que tu penses différemment du groupe dans lequel tu es, parce que ça se trouve ta façon de penser et c'est même sûr, ta façon de penser, tu es dans un autre groupe, tu es juste la normalité dans ce groupe là. Moi la manière dont je pense et soit si jamais tu regardes ce genre de vidéo, c'est que normalement où tu commences à penser comme ça, où tu penses comme ça, bah si je suis dans un certain groupe de personnes, les gens ils vont me prendre pas en ouf. Ils vont me dire ouais 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 ouais. Moi j'ai déjà des résultats donc du coup ils vont peut-être y croire mais quand tu débites, tu n'as pas de résultat, tu n'as rien, tu es dans le process. C'est là, c'est le chemin où c'est difficile, tu as un peu de doute, tu fais des choses step by step, tu regardes des vidéos, tu te dis mais si c'est possible, mais si ça a rien, pourquoi ? Parce que tu en luttes, parce que dans le groupe que dans lequel tu es, pour eux c'est n'importe quoi, c'est stupide en fait. C'est pas possible, ça serait, etc. Toutes les excuses que tu connais, tu vois. Donc ouais, ça va te demander du courage de ne plus être pauvre, ça va te demander d'avoir des couronesses et d'aller jusqu'au bout et de rien lâcher. Donc les gars, soyez des bonhommes, prenez votre vie en main, on n'en a qu'une seule, ne la laisse pas filer comme ça et puis après de regretter tes excuses d'aujourd'hui, ce qu'on te regrette de demain. Ok, donc ne laisse pas ta vie défiler comme ça. Tu vas le regretter vénère. Tu vas le regretter vénère. Et ne dis pas oui, on remet ça demain, on n'a pas le temps. Les trucs de oui, prends ton temps petit à petit, c'est des conneries ça. On n'a pas le temps en fait. Donc voilà les gars, c'est tout ce que je voulais partager avec toi. Dans cette vidéo, tu connais, dès que je vois un truc qui peut peut-être t'aider, t'aspirer, parce qu'en vérité, tout ce que je te dis, sur chaque vidéo que je te dis, c'est des façons différentes de te dire bouge-toi en fait. Fais quelque chose et suis les étapes que je te dis, c'est-à-dire choisis ton véhicule d'enrichissement. Ensuite, achète une formation ou prends un coaching ou prends un mentor en fonction de tes finances. Et troisièmement, ferme-toi dans ta chambre jusqu'à temps que ça pète. Tu as déjà un travail, tu te lèves plus tôt, tu fais la formation et tu l'appliques. Quand tu sors du travail, tu refais. Ah oui, du coup, tu n'auras plus le temps de regarder Netflix. Ça, c'est sûr. Tu n'auras plus de temps de sortir, tu auras moins de temps pour ta copine si jamais tu es déjà avec elle ou si tu es marié, je ne sais pas. Ah, c'est sûr, ça. Mais bien sûr qu'il y a une période de sacrifice. Tu as vu que c'était comme ça, toi ? Tu allais fonctionner comme tout le monde, mais tu allais avoir des résultats différents des autres. Non, si tu fonctionnes comme tout le monde, tu auras des résultats comme tout le monde. Donc, forcément, bien sûr qu'il y a une période de sacrifice, mais est-ce que ça en vaut le coup ? Mais bien sûr, mon gars. Tu es sérieux même ? Bien sûr que ça en vaut le coup. Donc, troisième étape, tu t'enfermes dans ta chambre, tu ne bouges pas, tu t'attends que ça pète. Et c'est pour ça que quand je dis, les gars, restez célibataire. Si jamais tu es célibataire actuellement, rien de courir à vouloir te mettre en relation avec quelqu'un. Ça ne sert à rien. En fait, concentre-toi sur te construire toi, tu vois, pour pouvoir te mettre à un niveau dessus. Et la femme même, tu vas l'attirer. Plus tu vas monter en grade, plus tu vas les attirer en plus. Donc, dans la vie, il faut être malin, rester rationnel, être malin, intelligent. On n'a qu'une vie, les gars. N'oubliez jamais ça. Il ne faut pas faire comme si on en avait plusieurs. Les gens, ils vivent comme si on en avait plusieurs des vies. On n'en a qu'une. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. N'hésitez pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas. Si jamais tu n'as pas aimé cette vidéo. Et tu te cas où je te montre comment j'ai fait les 20 cas en une semaine, étape par étape. OK ? Donc, vas-y, c'est offert. Tu es libre de pouvoir y accéder. Et sinon, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminé. Et suivez-moi aussi sur Instagram, les gars. Ça fait beaucoup de trucs, mais suivez-moi sur Instagram, les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada